Si je vous propose de vous faire beaucoup d'argent, très facilement et très rapidement en ligne, et tout ça en vous divertissant, est-ce que ça vous parle ? En tout cas, c'est ce que proposent de nombreux sites de paris sportifs en ligne. Et je suis prête à parier que vous y avez déjà joué. C'est le sujet d'aujourd'hui, alors chers parieurs, vous êtes convoqués. Les paris sportifs existent depuis très longtemps. Avant, les paris se faisaient sur des papiers. Les joueurs devaient aller au PMU pour parier sur les coups de chevaux et autres. Mais aujourd'hui, à partir d'un smartphone, tout le monde peut accéder au site de paris sportifs et effectuer des mises. Et depuis quelques années, le continent africain fait l'objet d'un intérêt très marqué de la part des opérateurs de paris sportifs. Il existe de nombreuses plateformes pour parier. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Quand vous regardez les pubs, le langage utilisé, la typographie, les acteurs et même les slogans, ça saute aux yeux. Le public condicé d'accrocher est jeune. Pourquoi les jeunes ? Eh bien, simplement parce qu'ils sont très sensibles à la pression sociale liée à l'argent. Les paris sportifs donnent à ces jeunes l'espoir de gagner en profitant de leurs événements sportifs favoris. Et quand ils jouent, ils ont l'impression de s'y connaître et de tout contrôler comme des pros. Ça s'appelle l'illusion d'expertise. C'est impossible d'échapper aux publicités sur les paris sportifs. Ça traîne partout et il faut l'avouer, ils savent nous vendre du rêve. Les opérateurs font des collabs avec des influenceurs, des humoristes, des artistes. Tout ça pour inciter les amoureux du sport à parier. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. On vous promet 100%, 200% de bonus si vous utilisez un code promo. Les joueurs sont pris par les sentiments, donc forcément ils s'identifient à ces stars. Le jeu devient aussi une manière de socialiser. Parce qu'on dédramatise le rapport à l'argent. Que vous perdiez ou non, on vous dit on s'en fout, le but c'est de kiffer. Alors c'est difficile de ne pas se mettre au pari quand on voit sa star préférée, ses amis et ses camarades miser et s'en vanter. Les publicités, les codes promo, les bonus, c'est bien beau. Mais tout ça cache une toute autre réalité. Quand ils communiquent, les opérateurs ne vous disent pas que ces sites bloquent parfois les comptes des joueurs qui gagnent un peu trop. Ils vous dissuadent de jouer en vous imposant par exemple un tout petit montant à parier ou en vous notifiant que votre comportement est anormal sur le site. On essaie de chasser les parieurs qui gagnent trop pour garder les parieurs qui pèdent. En soi, c'est évident, les opérateurs gagnent de l'argent avec ceux qui en perdent. Les sociétés de paris sportifs européennes et américaines ont ciblé l'Afrique en raison des lois indulgentes sur les paris sportifs dans la plupart des pays africains. L'Afrique subsaharienne, selon les indicateurs de l'indice pour le développement humain, est une région avec plus de 40% des populations vivant en dessous du seuil de pauvreté. Et pourtant, elle est aussi le terrain de croissance du pari sportif. Dans certains pays, le taux de chômage atteint 25% et le niveau de sous-emploi frôle même les 90%. Eh bien, lorsque les gros chiffres que se font les opérateurs laissent derrière des addictions, les conséquences sont dévastatrices pour les joueurs, leur famille et leur entourage proche. Des jeunes pourraient être obligés de s'endetter pour parier. Et lorsque les paris ne sont pas gagnants, comme dans son 10% des cas d'ailleurs, les joueurs pourraient se retrouver en situation désespérante qui les exposerait à la criminalité. Comme pour tous les jeux d'argent, les paris sportifs peuvent vite devenir une addiction pour le parieur. Alors, pour savoir si vous êtes drogué au pari sportif, posez-vous les bonnes questions. Le jeu est-il votre préoccupation première ? Est-ce que vous essayez toujours de vous refaire après un pari perdu ? Et est-ce que vous serez prêt à tout financièrement pour jouer ? Alors, écoutez, je ne vous fais pas la leçon, mais si j'ai un conseil pour les parieurs, ça serait que le jeu doit rester une source de plaisir. C'est vrai que suivre un match sur lequel on a parié peut procurer des sentiments intenses, mais il ne faut pas en oublier pour autant la réalité de la vie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et ne soyez plus pas sans mettre un like. A bientôt !